Paul, c'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre et moi je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là ? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussman la première semaine mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Stiles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il ne voit plus rien. Aiello est vétéran. Mais honnêtement, m'en le traiterait de vrai Pekno. Ok. Et si on pimentait le truc ? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Catherine. Zussman, trois fois en dix secondes et il est tout à toi. Je ne sais pas. Tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussman. D'accord. Ça marche. Je ne peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt ? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle ne disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif ? Toi, apparemment. Ah, je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh ! Briefing à 18h. On est en retard. Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. Je crois spécial, hein ? Les boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Zussman. On marche. Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offert. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach Johnson avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battu de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien dans l'aise. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé ! Je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Il va falloir s'attendre qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout ! Souvenez-vous, vous n'enterrez pas sur la plage. Vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous. En toutes circonstances et partout. Allez, ça va être leur fête, les gars ! Les flagues ont bien été pilonnées, hein ? Tu as peur, soldat ? Non, monsieur. Je suis de vrai. Je suis fier. Magnès ! Est-ce que tu peux ? Bien sûr ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! On a besoin d'être refaits ! Non ! La mission avant tout ! Fais-nous débarquer ! On a dû s'y rêver ! On ne doit pas les refaits ! Vendez tous les flots en avant ! Attention ! Accrochez-vous ! Jusqu'à résumer ! Je s'en vais ! Un second ! Suis le plan ! Va faire la digue ! Sommez-le ! J'aime ce police-pongue alors tout s'est barbelé ! Allez ! Tenez-vous prêts ! C'est parti ! Pêchez la rampe ! On a découvert ! C'était un mort, mon dieu ! La rampe ! Par les côtés ! Par les côtés ! Arrête ! Pêche la tête ! N'arrête pas ! Daniel ! Avec moi ! Emporte cette banque alors jusqu'à la digue ! Nous voulons qu'on m'appelle des bunkers ! Daniel ! Souviens-toi à ton entraînement ! Ramasse-moi un pétard ! Tu peux le faire ! Oui, chef ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Allez tuer les oreilles ! Vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 On ira jusqu'au bout ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! 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 Ils avaient vraiment tout donné. Ces fumiers sont en fuite ! Ça c'était du beau boulot, soldats ! ! Ils s'en sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent ? Peut-être que vous vous trompiez sur eux. On s'économisait, les gars. J'ai été trop coulant, alors. Eh ben, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Si on lui apportait la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de deux. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Si on veut prendre le dessus, on doit être prêt à tout. Même à travailler avec le SOE, les forces spéciales britanniques. Il y a un truc qui se prépare. Tu m'étonnes. Même des viscélins. Nous avons reçu des renseignements de la Résistance à propos d'un train allemand stationné à Argentan. Transporterait des fusées V2 en prévision d'une attaque sur Paris. Cet arrêt à Argentan nous laisse le temps de positionner notre escouade. Ce train doit être stoppé. Vous avez brillé à Marigny. Pour cette raison, nous vous offrons cette occasion et ce privilège. Merci, mon colonel. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE ? On dirait que vous l'avez bien entamé. Vous en faites pas, lieutenant. On vous en a gardé un peu. Les agents Vivian et Crowley dirigeront les opérations. Ils travaillent avec la Résistance depuis des mois et connaissent parfaitement la région. Vous vous en remettrez à eux. On a appris pour Marigny. Beau boulot. Ah, c'est un travail d'équipe. On a fait que notre travail. C'est du bon travail, mais juste une mise en bouche. J'en ai peur. Ce train n'a rien d'ordinaire. C'est un véritable bunker sur rail. Notre agent de liaison avec la Résistance, Rousseau, nous aidera si c'est possible. Mais s'il y a des attaques sur leur réseau, on devra se débrouiller seul. Le destin de Paris est entre vous. Ça me rappelle notre parachutage dans le Vercors. La Gestapo en a bien bavé. T'es qu'une vieille nostalgique. Bon, voilà la cible. On dit beaucoup de mal des moches, mais leurs trains sont à l'heure. C'est le plus gros train que j'ai jamais vu. Et sacrément blindé. C'est un Panzerzug. Ces V2 portent à plus de 300 kilomètres. Assez pour atteindre Paris. On doit faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver. Chut, 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 chut. Mouvement ennemi devant nous. Bon, Viviane et moi, on va s'en charger. Turner, ce sera votre signal. Daniels, vu tes exploits avec Zussman à Marigny, tu fourniras un appui feu. Allez. Ok, go. Baissez-vous tous. Utilise ton silencieux. Éliminez ce tireur d'élite. Utilisez votre couteau, Daniels. Bien joué, Daniels. Maintenant, l'officier. Quand vous voulez. Descendez cet officier. Superbe tir. Turner, prenez quelques hommes et faites le tour de la maison. Daniels, reste avec Crowley. À l'envoi, c'est... Chut, attention. Bien joué. On bouge. Changement de programme. On s'est fait flûter. Derrière le mur en pierre. Retirer le mur en pierre. Allez, tu démarres ! Ennemis ont plus remplacé. Réveillez le mur en pierre. Réveillez le mur en pierre. Réveillez le mur en pierre. On n'arrivera pas ! On a encore le temps ! Accroche-toi, l'ami ! Il ne va pas se déchapper ! Grenade, envoyez ! Adlevez-vous ! Bougez-vous, allez ! Un axe ! Arrêtez-vous ! Je vols vers la terre, les deux ! On a un peu l'aubes ! Fais-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sors-nous de là ! Ils ne pourront pas nous toucher si on se rapproche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les bouches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés, à Catherine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Voulez-vous. Non. Les crкамent. C'est parti. En elle-même. Leg282 Enfoirés de nazis. Ok, on s'en va, on s'en va. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attaché militaire. Herr Spiegel, des renseignements, vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich vers Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les mortes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. L'échange de l'échange. Merci. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Frau Langschneider. Verlaine. Oh, sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr... Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Vous êtes prêts à faire l'échange ? Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, ils me surveillent. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Einrich au troisième étage. De là, vous pourrez traverser les nords et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. Sous-titrage ST' 501 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 Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The friends deserve each other. But, my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then, it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrashed to death. But, there is one thing of which I am, Sam. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. That's for my friends. That's for my son. That's for my son. Ville de la Résistance. C'est parti ! Et retachez le fort ! Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange ? Oui, j'ai les explosifs. Alors on change rien. On se retrouve dans la cour, une fois les charges posées. Je suis en fait discrément. Je crois qu'il est dans la cour. Mais je serais là si vous avez des ennuis. C'est parti. 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 on bouge. C'est parti. 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 Mon Dieu. C'est parti. 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 mon monde. C'est parti. 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 ... C'est parti. Daniels. Et voilà. C'est parti. C'est parti. ... 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